Hello, c'est Dog, et c'est parti pour un nouvel épisode de Batman Arkham Origin. Alors je sais pas si je l'avais dit, mais j'avais terminé les deux premiers Batman, les deux premiers Arkham, j'ai envie de te dire. Batman Arkham Asile, Asylum, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, et Batman Arkham City. D'ailleurs j'avais reproché au Batman de bloquer sur City, tout simplement, depuis qu'on est passé à City, Batman s'est bloqué à City. On a le concept de City, c'est-à-dire une ville remplie de truands, remplie de méchants. Et le concept est comme ça depuis City, tout simplement, on se tape du Batman Arkham City depuis tous les Batman. En gros, c'est Batman 1. En fait, tous les Batman auraient dû s'appeler... Attends, il y aurait Batman Arkham City, ensuite Batman Arkham City 1, ensuite Batman Arkham City 2, et le dernier Batman Arkham City aura dû s'appeler Batman Arkham City 2. Euh... Non, 3, 3. Batman Arkham City... Non, Batman Arkham City 1, Batman Arkham City 0, Origin, et Batman Arkham City 2. Euh... Euh... Batman Arkham Knight. Parce que c'est vraiment ça, hein. Je l'avais déjà dit, mais... Ils ont... En gros, c'est du foutage de gueule, personnellement, moi... C'est clairement un énorme foutage de gueule. Qu'est-ce que... Choper les otages ! Vous avez vu ? Qu'est-ce qui se passe, bordel ? T'as envie de crever ou quoi ? Je devrais utiliser mes bats de fulcher. C'est pas juste de sortir de là ! Allez, je déconne pas ! Je dois me mettre en hauteur, à l'abri du danger. Il ne tirera pas s'il ne me voit pas. Alors, c'est le moment où je kiffe le plus dans les... Si j'attaque de front, c'est le meilleur moyen de me faire tuer et de faire tuer l'otage. Ils ne s'attendent pas à une attaque par au-dessus. C'est toujours comme ça. Il y a un peu... Ça va pas ? On a juste répondu à un appel, c'est tout ! Ça n'a pas intérêt à me mentir. Moncribaud ! Ah, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose, toi. C'est vraiment la partie que je kiffe le plus dans les Batman, quoi. On est comme ça, et puis en plus, les mecs, ils paniquent. Je crois que je l'avais déjà dit. Ah non, je ne l'ai pas dit, non. C'est vrai que je n'ai pas fait les premiers... Je n'ai pas enregistré les premiers Batman, c'est normal. Je m'en étais fait de côté, je m'étais dit à moi-même. Oh putain, je continue à me dire des trucs à moi-même. Oh putain, c'est trop génial ces moments-là, parce que tu as le mec qui est en train de paniquer. Toi, tu es là, en mode, je suis la nuit, je suis le Batman. Et tu as les mecs qui sont en train de flipper. Et hop là ! Ne touche pas ! J'arrête ! T'as l'impression d'être tout-puissant, quoi. Ces parties-là sont vraiment excellentes, quoi. Pour moi, c'est... Comme je l'ai déjà dit, c'est la meilleure partie du jeu. Bon, bref. On va descendre, là, parce que... Téléconnerie. Ouais, et ce que je voulais dire à propos de Batman... Attends. Je ne peux pas lui parler, ok. À propos des deux... Je peux me faufiler jusqu'au preneur d'otage en rampant dans la ventilation. À propos des deux premiers Batman... Batman Arkham... Arkham City R et Batman Arkham Rise Island. Enfin non, plutôt... Bon, j'ai déjà terminé ces deux jeux-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai... En regardant les vidéos... Parce que je voulais me... Non. Voilà, c'est ça. J'ai dit quoi, ce machin ? Tu crois que c'est le mec qui nous a embauché ? Tu l'as énervé ou quoi ? Mais non ! En plus, j'ai pas l'impression qu'il soit costaud. De toute façon, il faut qu'on se tient d'ici. Maintenant ! Mettez-vous à l'abri et appelez la police. Ils voudront voir ce qui se passe ici. D'accord. Je m'en charge. Ça devait juste être un dépannage. La réparation de la tour, c'est tout. Je veux changer de boulot. Ça me fait penser à des mecs... Des mecs qui travaillent à Domino Pizza et qui se sont fait agresser dans une cité alors qu'ils devraient lever une pizza. C'est vraiment des enculés, franchement. Surtout que moi... Avec cette musique-là qui s'intensifie et tout. Tout ça stylé. Surtout que moi, je suis... J'ai travaillé à Domino Pizza et ça m'aurait fait chier de me faire agresser juste parce que je fais mon boulot, quoi. Non, je déconne. Je n'ai jamais travaillé à Domino Pizza. Mais j'aime bien Domino Pizza. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout. Je ne sais pas pourquoi. Je me laisse emporter. Je parle de ça. Comme je dis, c'est parti. Elles sont vraiment... Je me serai paré la tour. Qu'est-ce que vous voulez pitié ? Me faites pas de mal. Tout ce que je veux, c'est que vous vous mettiez à l'abri. Pour en revenir à ce que je disais, j'avais joué aux deux premiers Batman et j'avais vu... Je me suis maté quelques vidéos pour... Histoire de me remettre... Enfin, voilà, parce que Batman Arkham City... Eh, Batman Arkham Knight. Knight ou... Non, Knight. Fast Knight. Elle est bientôt... Enfin, elle est sortie, là. En ce moment, elle est sortie. On est le 24. Donc, elle est sortie il y a un jour, déjà. Et voilà. Et puis, j'ai appris que le Joker était mort. J'en avais pas la moindre idée. Alors là, il y a un souci. J'ai fini les deux premiers Batman et je suis pas au courant que Joker est mort. Bah non. Tout ça, je ne m'en souvenais pas. Je... Je sais qu'à la fin de Batman Arkham... Oh, la caméra, elle s'est... Elle s'est mise là-bas toute seule. Enfin, la fixe. Bref. C'était classe quand même. Ça, j'avoue, c'est classe. Autant... Autant Batman... Je sais pas qu'il est pas classe, mais bon... Non, non, il faut juste être ridicule avec cette combinaison, on dirait un malade mental. Mais ce que je veux dire, c'est que... Là, choper des mecs comme ça, en mode... C'est de la disque, c'est de l'infiltration, mais maîtriser de bout en bout, quoi. Enfin, maîtriser. Enfin, tout est là pour l'aider, d'un côté. On peut pas franchement dire qu'il y a pas... Il y a pas un avantage, quoi. Les décors, ces gadgets, nous permettent d'être le plus discret possible, donc... Et l'environnement aussi nous permet d'être discret. Donc, voilà, quoi. On va dire qu'il y a un sacré avantage, mais... Mais voilà, c'est quand même classe. C'est quand même classe de... Tac, tu te mets en haut, tu t'accroches, et là, le mec qui veut pas te voir, hop, tu te chopes par derrière. C'est juste le pied intersidéral, même si, encore fois, le personnage de Batman... Comme je le dis... En tout cas, dans ce jeu-là, c'est juste... T'as l'impression de jouer à... T'as l'impression de jouer Robocop. Ce mec est une machine. C'est même pas un être humain, c'est une machine. C'est une putain de machine. Il n'a aucune émotion, il ne ressent rien, il avance. Son but, c'est d'arrêter les méchants. Contrairement au film de Nolan, où t'avais vraiment un type qui avait des sentiments, c'était un être humain, tu me diras, c'est pas très difficile de jouer un être humain quand tu es, à la base, un être humain. Oui, parce que les acteurs sont des êtres humains. C'est bizarre. Alors que là, on joue une machine, là. Le mec n'a pas de sentiment, il n'a pas... Il n'a rien. C'est pas un être humain, quoi. Parce que c'est un personnage de jeu vidéo, quoi. Ils ne se sont pas fait chier à donner des sentiments à Batman, quoi. Enfin, des sentiments aux personnages de Bruce Wayne. Il n'y a même plus de Bruce Wayne. Bruce Wayne n'existe pas, il n'y a que Batman. Et j'ai vraiment l'impression de jouer à Robocop, quoi. Le mec, c'est Robocop. Il est là, il avance, il doit capturer les méchants. À la fin de Batman, il repart capturer les méchants. Parce qu'il n'y a que ça à foutre dans sa vie, comme je l'ai déjà dit. Ils n'auraient pas dû appeler ça Batman, ils auraient dû appeler ça Robocop. Je ne sais pas, Bruce Wayne, c'est un type qui veut jouer les super-héros. Mais il y a une part de sentiment, il y a une part d'être humain. Dans les films de Non-Hans, c'est même mis en avant. Tellement que le mec, il est déprimé. Il arrête d'être Batman pendant trois ans, je crois, un truc comme ça. Il est en mode la barbe, la grosse barbe et tout, en mode Jésus. Vraiment, on sent que le mec, il a été dégoûté de voir sa femme. Sa petite copine, attends. Je ne pense pas que les ennuis de cette tour soient dus à l'orage. Je dois installer une scène de crime et découvrir ce qui s'est passé. Je dois commencer par identifier la victime. En tout cas, on a une espèce de stéréotype violent au niveau de ce personnage. Au niveau de tous les personnages de jeux vidéo, de héros masculins. Que tu joues avec Gérald, avec vraiment du gros stéréotype. Gérald, il fait un peu pareil. Et bon, il est un peu plus humanisé, Gérald. Parce que bon, il ne faut pas déconner, mais c'est un peu le mec avec la grosse voix, super sérieux. Tu n'es pas là pour rigoler. C'est le classique, le stéréotype des personnages masculins dans les jeux vidéo. Il y en a beaucoup. Ça ne gêne personne. Personnellement, je ne vois pas pourquoi ça gênerait du monde. Mais comme j'ai déjà dit, en ce qui concerne les personnages féminins, là, ça gêne du monde. Quand tu as une espèce de stéréotype, même si en réalité, il n'y en a plus du tout. Je dois analyser la scène de crime avant d'aller plus loin. Ouais, on y va. C'est parti. Mais ouais, comme j'ai déjà dit, j'ai complètement zappé le fait que le joker se soit fait tuer à la fin de Batman. Je sais que c'était une gueule d'argent qui se faisait passer pour les jokers. Et puis, c'est tout. C'est tout ce dont je me souviens. Et je me souviens qu'ensuite, il y a Batman qui parle au Capitaine Gordon. Et ensuite... Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Et ensuite, il part capturer de nouveaux méchants, comme je l'ai déjà dit. Le mec qui n'a pas de vie, le mec qui machine. C'est juste... Je sais pas. Ça n'a pas de sens, mais bon. Ça fait kiffer certains fans de Batman. Je pense qu'ils n'ont pas dû aimer le film de Nolan. S'ils ont aimé ce personnage-là, ils n'ont pas dû aimer le film de Nolan, ou ils n'ont pas aimé le Batman de Nolan, c'est pas possible. Parce que ça n'a carrément aucun rapport. Il n'y a vraiment aucun rapport. Et quand t'as la condesse qui dit « Regarde, ça c'est ton vrai visage », quand elle montre le masque de Batman, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas son vrai visage. Clairement pas. Bruce Wayne, dans les Batman de Nolan, c'est un être humain. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ce n'est pas du tout son vrai visage. Bref. Surtout qu'on ne voit pas tant que ça en Batman. Il est sur vous. Surtout en Bruce Wayne. D'ailleurs, le mec, dans le troisième Batman, je vais encore parler de... Je fais un comparaison avec... Parce que c'est violent. La différence est tellement violent qu'il faut faire une comparaison. Le Batman de Nolan, dans le troisième Batman, il est quasiment jamais en Batman. La première partie... Le premier KO, le mec se retrouve en mode... Moi, j'ai kiffé les trois films. Le premier KO, il perd sa gonzesse à la fin de Batman 2. Enfin, à la fin de The Dark Knight. Donc, il arrête d'être Batman parce qu'il en a ras-le-cul. Il est déprimé. Comme à n'importe quel être humain. T'as perdu ta gonzesse. T'as un peu déprimé. Et ensuite, le mec se fait péter le dos. Donc, ça fait que le mec, il est quasiment jamais en Batman. Dans le troisième... Il se fait péter le dos. Il fait, oh là, j'ai mal au dos. Oh, j'arrête d'être Batman. J'ai mal au dos. C'est humain. Je veux dire, c'est génial. Je ne sais pas. Moi, j'aime ce côté humain des personnages de super-héros. Et là, tu ne peux pas faire plus humain que ce personnage dans le Batman. Moi, j'arrête. La victime s'appelle David Shannon. C'est un employé de Gotham Optics envoyé pour réparer une tour relais. Mais qu'est-ce qu'il a tué ? Je le découvrirai sûrement en analysant l'ADN sur le mur. J'essaie de faire beaucoup, beaucoup de comparaisons avec... Enfin, beaucoup de comparaisons. Donc, c'est surtout au niveau du personnage de Batman que je veux faire des comparaisons. Parce que c'est flippant à quel point ça n'a aucun rapport. Là, tu joues Batman, tu joues une machine, une machine à arrêter les bandits. Comme je l'ai déjà dit, comme je le répète encore. Alors que dans Batman, tu joues Bruce Wayne qui essaie de faire quelque chose. Alors que dans les films de Nolan, c'est un être humain qui essaie de jouer des super-héros et qui a des difficultés. Bon, c'est pas aussi qu'ils font de qui cassent. C'est pas la même chose. Là, c'est pas le même délire. Même si dans les deux cas, t'as deux êtres humains qui sont pas super... qui ont des difficultés à jouer des super-héros. L'analyse de l'impact indique que la victime a été tuée par une sorte d'explosion provenant de ce panneau d'accès. Je devrais l'analyser pour trouver des indices. Voilà. Comme je le dis, tu as affaire à deux... deux êtres humains qui jouent les super-héros et qui ont du mal, tout simplement. Qui n'ont pas de... qui ont grave du mal. Rien que dans le début de The Dark Knight, le mec, il se prend un coup et... Ouf ! Je peux te garantir, ça lui a fait... Ah, ça lui a fait vachement mal, quoi. Le mec, il a eu du mal à se relever, quoi. Tu sens vraiment le côté humain. Au début, je trouvais ça nul à chier. Le panneau a été piégé pour exploser lors de l'utilisation d'un pass. Quelqu'un ne voulait pas que cette tour soit réparée. Et on dirait que cette personne a laissé une série d'empreintes derrière elle. Alfred, je vous transmets des empreintes pour analyse. Communiquez-moi les résultats. Certainement, monsieur. Je cherche. Et voilà. Elles appartiennent à John F. Decker. C'est un criminel plutôt quelconque. De menue larcin, surtout. Sauf que... Hum... C'est curieux. Pourquoi ça ? Monsieur Baker est mort, monsieur. Son corps a été retrouvé dans le Diamond District il y a moins d'une heure. On dirait que quelqu'un essaie d'effacer les traces. Je peux contourner le panneau d'accès piégé avec mon séquenceur cryptographique. Mais j'ai besoin des codes de cryptage sur la carte d'accès de la victime. Je devrais la trouver en analysant la scène de crime. Voilà. Comme je disais, au début, je trouvais ça nul à chier. Un Batman réaliste, parce que c'était le concept même du... Enfin, réaliste. avec deux, trois trucs chelous. Tu peux pas faire un Batman totalement réaliste. Rien que le fait que cette histoire de double face, ça m'étonnerait qu'un type puisse rester le visage... Enfin, l'œil. Je crois que tu vois cette histoire de double face, mais le personnage de double face... Enfin, le personnage de... Je me souviens plus de son nom. On va l'appeler double face parce que j'ai oublié son véritable nom. Même si on l'a raté, je crois qu'il s'appelle quasiment jamais comme ça. Mais le personnage de double face, comme je l'ai dit... Attends. Comme je l'ai dit, il devient... Il meurt très vite. Il reste pas tout le temps avec le visage à moitié brûlé. Il meurt très vite. À la fin, il meurt. Mais il meurt pas pour de faux. On a l'impression qu'il est évanoui, mais non. Il est vraiment mort. Ce qui est tout à fait normal. Tu peux pas vivre toute ta vie avec l'œil. L'œil finit par sécher. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Tu peux pas vivre comme ça tout le temps comme ça. C'est pas possible. Donc... Donc, voilà. Ça n'a pas de sens. Donc, ils ont... Voilà. Le maître mot de... De ce... Voilà. Le maître mot de ce... Attends. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon. OK. Ça va. Le maître mot des films de Nolal était de faire un Batman réaliste. Le plus réaliste possible. Et au début, je voulais absolument pas... Ça ne m'intéressait pas, Batman réaliste. Au début, je me suis dit que c'est du n'importe quoi. Quoi ? Ah, d'accord. OK. C'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Moi, je veux pas d'un Batman réaliste. Donc, j'ai juste... Cette carte a les codes dont j'ai besoin pour pirater les panneaux d'accès de la tour. Donc, je me suis refusé de regarder le... OK. De regarder le premier Batman, c'est-à-dire Batman Begins. Je me suis dit non. Je veux pas toucher à ça. Ça ne m'intéresse pas. Je veux pas regarder cette merde. Je l'avais vu à l'avion, dans un avion. Pendant que je prenais l'avion. Et puis, j'ai dit, je veux pas regarder ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Merci. Et donc, je l'ai pas regardé. J'ai attendu... J'ai attendu la sortie de Batman The Dark Knight. Bon, déjà, encore une fois, ça partait mal pour The Dark Knight. Il n'y a pas photo. C'était... C'était... Rien que la gueule du Joker, c'était pas bon. Encore une fois... J'ai vu la gueule du Joker, je me suis dit, c'est pas le Joker. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Voilà. Je me suis dit, c'est pas ça, le Joker. Il commence à nous emmerder. Il commence à faire des tas de changements. entre le Batman réaliste, le Joker. J'ai vu une photo, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On se croit dans un film d'horreur, quoi. Mais on est en plein délire, quoi. Ça commençait vraiment à me saouler. Alfred, contactez le GCPD. Prévenez-le au sujet du corps. Envoyez-lui aussi les données de mes analyses. Certainement, monsieur. Cela veut dire que vous avez trouvé la source des perturbations ? Je crois, oui. Voilà. Et comme je l'ai dit, ça commençait vraiment à me les briser. De pouvoir faire des changements comme ça, de faire un Batman réaliste et tout. J'en avais vraiment marre de leur connerie. Il était temps que ça s'arrête. Enfin, bon, il était temps de rien du tout. Les mecs font ce qu'ils veulent. Mais bon, ça, ça me soulève. Et puis bon, je me suis dit, bon allez, je veux voir ce que ça donne. J'ai vu le film. Et là, je me suis pris une putain de claque. À la base, je n'aime pas le personnage du Joker. Pour moi, c'est un personnage bidon. Mais voilà, je me suis dit, voilà, le Joker, il est comme ça, il est comme ça. Et puis, tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas nous emmerder. À faire des changements. À faire... On ne nous casse pas les couilles. À un moment donné... Je ne suis pas fan de Batman, je ne suis pas fan du Joker, mais en même temps, il ne change pas, quoi. Puis, automatiquement, dans ma tête, je me suis dit, ça va être pourri. Bon, enfin, bref, je finis par voir le film. Et bordel, comme je le dis, la claque d'exemple. Tiens, tiens, mais c'est le roi des voyous en personne. Je me disais bien que tu finirais par te montrer. Désolée pour le bazar en bas. Qui est là ? Dis-toi juste que je suis un grand mystère. Un grand mystère insoluble. Enigma, alors. Oh, oh, oh ! Tu dois te prendre pour un génie. En parlant de génie, écoute ça. J'ai pris le contrôle des tours de ce genre d'enfant de la ville. Tant qu'elle sera active, ta patouine sera inutile. Et on dirait bien que ça va durer. Franchement, celle-ci meurt d'envie d'être désactivée. Mais t'y arriveras même pas. Dommage, mon vieux. T'y arriveras même pas, la gagneur. T'es trop bête. Ça ne va pas plaire à Black Mask. De quoi est-ce que tu parles ? T'aimerais bien savoir. T'aimerais bien savoir, hein, la gagneur. Le brouilleur est hors ligne. Je vais pouvoir passer avec la Batwing. Ces relais font partie du réseau de sécurité distribué. Je me demande ce qu'il protège. Ce doit être ici qu'Enigma s'est installé. Je dois lui rendre une petite visite. C'est tout ? Je peux partir, maintenant ? Je vois que vous avez repris le contrôle de la Batwing. J'imagine que vous allez à Jezebel Plaza ? Tout à fait. Mais j'ai aussi une piste sur Enigma. Ne vous en faites pas trop, monsieur. On sait bien que vous finirez par faire les deux. Oui, comme je disais, je me suis tombé sur... Je peux ouvrir, non ? Oui, je peux ouvrir. Je suis tombé sur... Enfin, j'ai vu le film et là, ça a été la putain de bave, quoi. Dès les premiers... Le jeu est activé. Veuillez évaguer les revues immédiatement. Dès les premiers... Dès le début, quoi. Le premier... Les premières images, quoi. Le jeu... Le film, non, le jeu. Non, c'est pas le jeu. Ça, je peux te garantir que c'est pas le jeu. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été un jeu comme ça, je veux... Enfin, un jeu aussi puissant que ça, ça aurait été génial. Mais c'est pas le cas. Avec un scénario aussi bon que ça. Si je ne vais pas à Jezebel Plaza avant l'échange d'armes, je ne pourrais pas localiser le pingouin. Un jeu aussi... De toute façon, je pense pas qu'il y a de limites de... Il y a de limites de temps. Non, un jeu... Un jeu aussi avec des personnages, pardon. Pas un scénario. Parce que aussi, le scénario est excellent de Batman Arkham. De The Dark Knight. Le scénario est génialissime. Il n'y a pas photo. Et c'est surtout les personnages qui sont excellents. Les personnages sont excellents. Le personnage du Joker est tout simplement génialissime. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le micro a bété un câble. Ça a fait un peu... Bref, le personnage du Joker, c'est une tuerie. Je ne suis pas fan du Joker. Mais là... Merde, quoi ! Le Joker, il est tout simplement génial. Attends, je vais vérifier un truc. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ils sont où, les missions ? C'est quoi ça ? Objectif. Objectif. Tiens, on va vérifier. Waouh ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer, là ? C'est quoi ça ? Track. QG Enigma. Je peux y aller ou pas ? Voilà, c'est un peu le bordel, j'y comprends. Et du humain. Criminel en fuite. Ah, ce sont des tracks, d'accord, ok. Eh bien, c'est ce qui a marqué, quoi. Je suis con. Ah, empêcher Nygma de diffuser ces données volées et de semer le chaos. C'est le chaos total ! Dans tout Gotham. Mais c'est déjà le chaos. C'est déjà le chaos dans Gotham. Excuse-moi, il n'y a pas un seul habitant dans la ville. C'est déjà le chaos. Tu fais mal ton boulot, Coco. C'est déjà le chaos. Je suis désolé de te le dire, mais c'est le chaos, déjà. Il est mignon, mais. Le mec est empêché de commettre le chaos. Mais il n'y a pas un habitant. Il n'y a que des méchants. Ils foutent la merde. La ville est dégueulasse. C'est déjà le chaos. Je ne sais pas si tu es au courant, quoi. Voilà. What the fuck, quoi. Le mec, empêcher Nygma de foutre le bordel. C'est peut-être déjà le bordel. Donc ça va être dur de leur publicer tout le bordel, s'il y a déjà le bordel, quoi. Attends. Attends, attends, attends. Ah, merde. Ah, d'accord. Non, ça, ce sont les quêtes principales. C'est la quête de sélection des objectifs principaux. Localiser Black Mask. Oui, ça, ok. Pour ça, il faut interroger le vendeur d'un du pingouin. D'accord. Et ça, ce sont les tracts. Donc, d'accord. Ouais, enfin, bref, comme je dis, j'avais une petite claque avec ce Dark Knight. Le Joker, c'est un truc de fou, quoi. C'était un truc de malade. Je n'ai jamais vu un Joker aussi génial que ça, quoi. C'est pas compliqué, en fait, que le Joker ne ressemble pas au Joker. Donc, forcément... Ça fait 24 minutes. Donc, forcément, ça ne peut être qu'un bon Joker. Même si, comme je l'ai déjà dit, avant de regarder le film, j'étais contre. Mais là, je me suis dit, ça va être nul. Et bien, j'avais complètement tort. Clairement, j'avais... J'avais tort. Voilà. Il n'y a pas photo. Euh... Attends une minute. Voir le quartier, sélectionner... Attends, merde. Je vais où, là ? QG d'énigme, ça ne sert à rien. Mais bon, je vais te faire la quête principale. On verra ça plus tard, parce que là... Je perds du temps. Allez. Coup de pied ? Vas-y, monte. Merde. Bon, on va, on va, on va se battre contre eux. Euh... Bon, d'accord. J'aimerais juste descendre, s'il te plaît. Merde. Maintenez-le ! À qui tu pars ? C'est pas comme ! Ah, d'accord, ok. Allez, viens ! Vas-y, van — t'es là. T'es là ! c'est moi la victime voilà et donc ce qui s'est passé c'est que vu que j'ai eu une petite claque pour The Dark Knight je lui ai dit maintenant que j'ai eu une petite claque pour The Dark Knight il serait peut-être temps de regarder Batman Begins pour voir ce que ça donne les bordel de cul j'ai eu tort de ne pas l'avoir vu parce qu'en fait c'était une tuerie tout simplement et aujourd'hui c'est mon préféré des trois Batman c'est mon préféré même si encore une fois je le dis les trois sont géniaux ils sont géniaux un disque de données cryptées on dirait qu'il fait partie d'un grand ensemble si j'en récupère assez je pourrais sans doute lire le fichier voilà les trois sont géniaux on préférait celle 1 tout simplement parce qu'on a on a affaire à Bruce Wayne un peu plus voilà c'est vraiment Bruce Wayne qui est c'est du pur Batman Begins ça c'est pas compliqué ça s'appelle comme ça ben là ça jamais c'est Batman il existe j'existe enfin il existe oui j'existe n'importe quoi je ne suis pas Batman je suis un blairon en 30 jours je viens je ne suis pas une machine enfin quand je parle de Batman je parle de ce Batman là bien entendu pas du pas des films ils sont excellents comme j'ai comme je le répète et je le répéterai encore voilà et puis c'est tout voilà j'ai 10 on a une mission potentielle restez sur ce canal ouais c'est par où on dirait que je me rapproche c'est bon ouais j'ai l'impression de me rapprocher je ne sais pas combien de temps ça va durer ouais on se rapproche 34, 33 non 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 c'est chier bon bah tant pis salut allez les gars il faut qu'on s'en viens le chercher merde qu'est ce qu'il se passe je vais me trancher dans le V non pas fini allez on y va il y en a encore d'autres là salopard il va bouffer tes dents c'est lui viens voir papa on a vraiment dans le premier Batman enfin dans le Batman Begins on a vraiment un être humain qui essaye de devenir meilleur de devenir de plus en plus de moins en moins humain voilà quoi puis j'ai une scène une scène dans ce Batman Begins qui est tout simplement excellente on a vraiment une scène mais qui est excellente dans ce Batman non je peux pas monter attend ah fait chier ça a l'air de bon allez 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 voilà merci on a vraiment ah putain non une scène qui est excellente dans ce Batman c'est quand Bruce Wayne rencontre par le un mafioso je sais pas comment il s'appelle un espèce de vieux type là et tout il commence à se oh putain il commence à te balancer ces 4 vérités et là t'as et là t'as et là t'as Bruce Wayne il est comme un con parce qu'encore pendant le moment il y a Bruce il arrive et puis il y a l'autre il commence à te dire ouais t'as perdu tes parents ouais genre comment on appelle ça la ah j'ai oublié comment on appelle ça ah fait chier le con on dirait le délit que la radio du GCPD vient juste de signaler je peux aller enquêter et même peut-être arrêter le crime mais je dois aussi m'occuper de la vente d'armes à Jezebel Plaza oh là là j'ai envie de te dire là attends bon je vais finir de tous les buter avant de parler parce qu'il faut que je reste assez concentré j'ai un peu de mal c'est comme ça ah t'as vu voilà ça commence bien bah tu peux pas c'est une machine tu peux pas tuer une machine qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu fais de la peine et voilà et voilà terminé j'ai envie de te dire c'est un peu bon j'exagère mais c'est un peu la compétition des souffrances quoi il y a Batman il s'ouvre parce qu'il a perdu ses parents il est concentré sur ça il a qu'une sa envie c'est de tuer c'est de tuer celui celui qui a qui a massacré ses parents et là là c'est trop marrant t'as le mec qui lui sort ses quatre vérités c'est juste le pied total c'est bientôt fini t'es naze une baston on va se joindre à la fête il est doué le fumier ça va mal finir il y a qui dit t'es brussoine toute façon t'es riche c'est pas une excuse c'est pas ce que je suis en train de dire mais voilà ça me fait marrer ce pont est long je dois utiliser l'accélérateur de grappin t'es super riche et puis t'es en train de chouiner comme une chichmol ouais j'ai perdu mes parents alors que enfin bref il lui sort ses quatre vérités c'est juste le pied puis l'autre il est comme un con comme ça je vais manquer de temps je dois aller je dois aller à jezebel plaza c'est juste c'est juste énorme cette partie là je l'ai vraiment ce dialogue là j'espère que vous resterez discret ce soir monsieur pas de problème je vais éliminer ces assassins avant même qu'ils me repèrent il n'y a pas que ça si des enfants curieux scrutent le ciel pour voir qui trottine sur leur toit ils s'attendront à voir le père noël pas une chauve-souris géante je ne trottine pas ça fait des heures que j'attends de frapper quelqu'un pulvérisez-le qui sait ce comment il fait ça je me le demande je me le demande 6 pas mal enfin non c'est nul j'aime bien faire les contres prépare-toi pour une raclée je vais bien m'amuser j'ai droit à une bon attends je rêve il est sérieux comment il s'appelle Alfred il a parlé d'enfants dans cette ville des enfants dans cette ville t'es sérieux tu veux nous faire croire qu'il y a des enfants dans cette ville tu nous prends pour des cons ah non les développeurs nous prennent vraiment pour des cons oui bien sûr il y a des enfants dans la ville il y a des habitants que le patron il n'est pas proposé d'essayer de choper la prime ah ouais tu crois que t'es assez costaud pour éliminer Batman ouais pourquoi pas je ne sais pas peut-être parce que c'est un putain de monstre volant et que toi tais-toi Batman n'est pas si fort la seule raison pour laquelle il n'a pas été chopé c'est parce qu'il s'enfuit à chaque fois que ça devient risqué je me demande si tu seras aussi grand que God quand tu le verras arrête il se montrera pas j'espère que tu merde pas maintenant non ça a coupé tous mes effets tu es le allez toi on va te faire souffrir merde le con oh pas mal 9 non mais merde j'appuie sur le bouton il y a une baston là-bas allez bah tu fais partie de cette baston il sera peut-être temps d'avancer ce serait pas mal ça alors où est-ce qu'il est il est là-bas ouais non les mecs c'est bon faut arrêter les mecs on sait très bien qu'il n'y a personne dans cette ville arrêtez de nous faire croire qu'il y a quelqu'un dans la ville arrêtez de nous faire croire que la ville est habitée par par des gens Blackgate ouais mais qu'est-ce qu'il lui a pris à Sylis le GCPD va lui faire payer ça et cher non enfin ils vont faire des conférences de presse cela jouait grand costaud mais en fait la moitié de la police lui appartient et la moitié qui lui appartient pas c'est les gars de Cobblepot merde il y a des filles par ripoux à Gotham quelques-uns et c'est notre boulot de les descendre entre les flics ripoux et tout le tatouin on va chercher un habitant dans cette ville t'es mignon toi t'es marrant partout où on va il n'y a que des méchants tous les PNJ qu'on rencontre ce sont des ennemis donc t'es bien gentil mais il faut arrêter de te foutre de notre gueule et cette espèce de mytho dans c'est juste cette espèce de mytho bien ce dingue est chez nous tuons le c'est le baston d'aimante ça va mal se passer merde merde c'est ce que je voulais on pourrait mettre de l'ambiance nous frapper le jeu qu'est-ce que tu fais de la paix ah putain il faut vraiment que je m'élève il faut vraiment que je ah bah voilà c'est par ici ah cet espèce de j'ai besoin de n'importe quelle unité disponible pour une mission spéciale attendez encore ? il va falloir un médecin bon bah tant pis aller en dehors on va se battre ah par contre c'est plutôt bien plus chaud en pied dans ta tronche il faut que je me débarrache de ce type là je peux pas me friter contre merde t'aimes le soir t'aimes bien souffrir merde ah j'arrive pas à esquiver ces trucs là les couteaux j'arrive pas à les esquiver ça m'énerve qu'est-ce que c'est ce truc ? ceux qui m'ont bien sûr vous parlez j'ai de la chance code 4 en cours on va les aider tu peux pas faire ça voilà comme je dis pour Batman la façon dont ils ont ils ont trouvé la technique pour se débarrasser des habitants de Gotham c'est juste honteux c'est juste honteux c'est vraiment une technique de pédé il faut vraiment être j'aimerais enfin jouer à un Batman dans une véritable ville avec de véritables habitants et pas nous faire un mytho nous faire un gros mytho de pédé et nous faire genre regardez l'autre il a menacé les habitants de la ville je sais même pas comment il y a des gens qui peuvent accepter ça déjà qu'ils nous ont nous faire le coup dans Batman Arkham City je vois bien c'est le concept mais là c'est pas le concept on est dans Gotham là bordel de merde comment ça se fait qu'il y a des ennemis partout il y a des bandits partout des truands des malfrats ils sont partout tu te fous de notre gueule ou quoi les mecs ils arrivent pas à faire un jeu avec des enfin je sais pas ouais je sais parce que Batman il est pas censé attaquer les ennemis et tout et tout enfin attaquer les gens de la ville et forcément quoi je dis ça il n'a pas de super attend Batman n'a pas de super pouvoir donc il risque pas de toucher les gens malencontreusement il ne va pas les toucher de façon il n'a pas de super pouvoir de malade on n'est pas dans du Enfimus tu risques de toucher les gens sans le faire exprès quoi ah mais putain mais c'est un truc de malade là oh c'est quand tu veux c'est quand tu veux oh fait chier de merde c'est pas vrai bon d'accord c'est génial comment je fais comment je fais allez 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 j'ai vraiment déconné j'ai voulu aller maintenant je ne suis pas remonté il est où il est où il est où putain j'aimerais remonter bordel de merde c'est pas assez haut ça bon d'accord ok si tu veux j'ai vraiment du mal ok c'est par là vraiment c'est du n'importe quoi mais revenons à du bon Batman c'est à dire les films Batman ouais comme j'ai dit j'ai vu le premier film de Batman Begings et vraiment je me suis pris une petite claque vraiment des cours Bruce Wayne entendait essayer d'apprendre à devenir Batman c'était vraiment le pied absolu le pied intersidéral ça sert à rien pour l'instant le truc d'énigme à ça sert à avoir les gadgets un truc comme ça enfin peut-être pas obligé mais c'est peut-être pas obligatoire pour un mais bon je préfère je sais pas si je vais les faire on verra bien mais bon vu que c'est un open war on pourra revenir dessus de toute manière il n'y a pas faute oh tiens je vois un truc là-bas un truc intéressant mais je peux pas viser avec mon putain de je peux viser ou pas super génial mais c'est un truc de malade quoi putain de grappin de merde voilà merci voilà j'ai vraiment du mal c'est celui-là ok il veut pas s'accrocher putain de merde mais laissez-moi monter bordel de cul l'entraînement avec rasal goul et tout enfin bref c'est le pied intersidéral pied intersidéral on sent que le mec des fois il a envie de tuer quoi mais il est en chine je peux pas tuer je peux pas tuer parce que c'est pas c'est pas dans le contrat c'est pas dans batman batman n'a pas le droit de tuer ça fait chier d'ailleurs une fois t'es tenté hein et ce qu'il faut se dire c'est que dans par exemple dans batman enfin dans batman biggins s'il n'y aurait pas eu la comme j'ai déjà dit je crois que je l'ai dit s'il n'y aurait pas eu la gonzesse Bruce Wayne l'aurait tué quoi il l'aurait il l'aurait buté le meurtrier je vais manquer de temps je dois aller à Gézébel Plaza mais non tu vas pas manquer de temps tiens c'est ici il l'aurait vraiment tué pour de vrai quoi puis t'as la gonzesse franchement alors c'est peut-être nié ce qu'elle dit dans le film l'actrice là la fille qui joue la copine de Bruce c'est peut-être super nié ce qu'elle dit mais moi j'ai kiffé c'est peut-être débile ce qu'elle a dit bon parce que moi je suis pas du tout je suis pas du tout partisan à la peine de mort bon c'est pas pareil il y a une différence entre la peine de mort et une vengeance c'est pas la même chose la peine de mort c'est quelque chose d'organisé de bien organisé c'est un spectacle j'ai envie de te dire alors qu'une vengeance c'est vraiment voilà c'est la quête d'un homme qui va se venger quoi c'est pas pareil il vient et puis après bon il subit les conséquences mais au moins voilà il s'est vengé sur le coup il a pété un câble alors que la peine de mort c'est du spectacle quoi c'est de voir souffrir un type enfin ça dépend des fois on veut juste le voir crever mais des fois on veut pimenter un peu le spectacle on le fait souffrir on peut on peut c'est permis c'est permis c'est le but histoire de se dire attention aux unités disponibles on a un appel pour un crime violent on attend plus d'infos sur la position attends je vais aller voir ce qu'est ce qui se passe on y est presque c'est tout près waouh ça a dit attendez il est où c'est quoi ce machin tout ce que je veux pour noël c'est de l'argent mon pote m'a montré comment pété les distributeurs je vais essayer de m'en souvenir ça a l'air d'être bon c'est quoi ce machin merde merde j'arrive jamais à esquiver qui sait ce qui snorre on va les on va les C'est une blague ! C'est un vrai machine ! Ne le faites pas trop mal ! Attends, c'est B, c'est YB, c'est ça ? Ouais. Faut que je me souvienne, putain. Alors, c'est quoi cette histoire de distributeur ? Je peux les exploser, ces trucs-là ? Utilisez le... Quoi que ces relais protègent, ce doit être dangereux. Je dois détruire ce que je trouve. Il doit y avoir un autre moyen d'entrée. Faut que je casse des trucs, ça a l'air dangereux. Ça me permet de péter des trucs. Vraiment, c'est vraiment poignant. C'était... Elle arrive... Le mec, il dit, ouais, je voulais le tuer, puis elle lui fout deux, trois claps dans la gueule. Enfin, moi, je crois que je suis en train de raconter le film. C'était vraiment... Moi, j'ai bien aimé ces petits moments, vraiment, encore une fois, je l'ai dit. Les moments... Voilà, le côté le plus humain de Batman. On dirait que je suis arrivé le premier. Je dois trouver un endroit d'où je puis s'épiller discrètement. Ah bah d'accord, il fait ça tout seul. Le pingouin. Il sait absolument tout des transactions qui ont lieu dans cette ville. Si quelqu'un sait où se trouve Black Mask et ses assassins, c'est bien lui. Si tu le dis. Mais le pingouin est dur à trouver. Oui. Bah bon ? Ces hommes concluent une vente. Je vais les faire parler. D'accord. Les gars ! Eh, les morveux ! Qu'est-ce que vous voulez pour Noël ? Attendez, je le sais déjà. On va voir si vous avez été méchants ou... Ah 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 ! Oh... Gentil. Le crétin en Père Noël est sûrement le chef. Où est passé le reste ? Où est passé le reste ? Eh eh, on se passe. On prête avec nous, on prête avec le Batman. C'est une opération sérieuse. Bon, on va hister un œil. J'ai pas fait tout ce trajet pour un seul flingue. Ouais... Mais c'est pas n'importe quelle vieux flingue que t'achèves. Considère-les comme du bain et moi comme le sommelier. Je veux que tu écoutes, que tu le sais. Je veux être sûr que t'aimes son poids sans toucher sa précision avant que je remplisse ton tête. Mais de quoi est-ce que tu vas ? Vas-y, essaie-le. Tire quelques balles. T'es un flingue de satire. Alors je veux que tu me donnes le reste, avant que je le teste sur toi. Monsieur est du genre, dire elle. Ha, peut-être que je peux le comprendre. Bon, on va tous les savater et puis je veux m'arrêter là, ça fait cinquante minutes, là. Ça fait, ouais, cinquante-quatre minutes. C'est quoi ce délit ? Faut que je me débrasse du mec qui a le flingue. Il est où le mec qui a le flingue ? Il va se fatiguer. Non, c'est une machine, il se fatiguera pas. C'est quoi, déjà ? Y, merde. Attends, c'est quoi, putain ? Y, quoi ? On doit arrêter ce mec ! Attends. Y... Oui, bah YB, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Écrasez-lui la tronche ! Ah, t'es mignon, toi ! Ah, t'es mignon, toi ! Je suis en train de faire n'importe quoi ! YB, merde, on laisse tomber. VALÉTA ! Où est le mec loin ? Je... sais... pas... Où est-ce qu'il est ? Je... te jure... Où est-ce qu'il s'est passé ? Non... Où est Platouasque ? Mais... qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il faut qu'on discute. Ou moins comme le pote. Lâche-moi ! Si tu insistes... Mitié ! Mitié ! Stop ! Mais stop ! Je vais parler ! Je vais te dire ce que tu veux savoir ! Mitié ! Arrête ! Trop tard. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. T'es dingue ! T'es complètement givré ! Si je peux lire cette carte SIM, je devrais localiser le pain de moi. Alfred... J'ai des interférences sur mes systèmes de communication. Ça vient de chez vous ? Non, monsieur. Je le constate aussi. Ça provient de la tour GCR toute proche. C'est le même signal qui brouille les systèmes de navigation de la Batwing. J'ai indiqué la tour sur votre carte. Je dois arrêter le signal afin de pister le pingouin. Voilà. Ok. Bon ben voilà. C'est terminé pour cet épisode... Ça fait 58 minutes. C'est terminé pour cet épisode de The... J'allais dire The Witcher. De Batman Arkham... Arkham Origin. Et à plus pour un prochain épisode. J'ai été mis en place. Vous êtes invité à rester chez vous juste à la levée du couloir...